Bonjour, je m'appelle Jali Badiane. Je suis aujourd'hui dans les locaux de l'Institut français de Dakar où j'accueille deux femmes. Nous allons parler aujourd'hui de tech, d'innovation et de femmes bien sûr. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Lambaka et Fatima Sarge, deux femmes qui évoluent dans le monde de la tech et dans un monde très masculin. Et aujourd'hui on va parler de l'impact et aussi de l'enjeu d'avoir une société inclusive autour des technologies numériques. Donc Lambaka, c'est une jeune femme qui est responsable des communautés d'Afrique Inove, qui a travaillé, elle nous en dira plus plus tard, dans beaucoup d'organisations qui travaillent dans l'accompagnement des start-up et aussi des femmes entrepreneurs. Madame Fatima Sarge est la fondatrice de l'Atelier des Jeunis qui est une société sénégalaise qui travaille dans l'innovation pédagogique inclusive. Donc on va laisser à nos deux panélistes dès maintenant de pouvoir répondre à la première question de notre débat. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Ma première question va tourner autour de la fracture numérique. On constate que dans le monde où nous sommes, les femmes ont 25% de moins de chances d'évoluer et de concrétiser, de réaliser des choses dans le monde numérique. Comment vous expliquez déjà cette fracture numérique et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place comme stratégie pour réduire cette fracture ? Lamba. Merci déjà à Jali pour cette belle présentation. Donc juste peut-être apporter un élément de contexte. Donc moi je suis responsable, comme elle l'a dit, de la communauté Cherfiquino, mais également cofondatrice de Women Incube, qui est un incubateur qui accompagne les femmes en zone rurale et en banlieue, et également d'Acceler, qui est un réseau de femmes rôle modèle en Afrique de l'Ouest. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui c'est très dommage de constater que 25% de femmes et de filles ont moins de chances d'accéder aux technologies numériques, si je peux le dire comme ça, au 21e siècle. Et je pense que c'est des choses qui sont aujourd'hui liées à beaucoup de problématiques, notamment le problème de l'éducation, des problèmes socio-culturels dans nos pays, aujourd'hui au Sénégal, mais également des stéréotypes. Et pour moi, en tout cas, les stratégies à mettre en œuvre pour répondre à cette problématique, c'est déjà l'autonomisation des femmes. Et l'autonomisation des femmes passe aujourd'hui par la formation et le renforcement de capacités. Je m'explique, je parle souvent de problématiques de l'éducation, parce que pour moi c'est aujourd'hui la racine, la base de tous les problèmes que nous avons vis-à-vis de l'autonomisation des femmes, mais également vis-à-vis des technologies. Parce que si je prends l'exemple de nous aujourd'hui, notre génération, on est nés avec le digital. On l'a trouvé ici, mais il y a des choses après qui sont venues, qui se sont concrétisées. Et on voit que la nouvelle génération qui est née dans le digital aujourd'hui, même avant de l'apprendre ou de l'étudier à l'école, ils sont capables de naviguer dedans et de faire des choses que nous-mêmes, peut-être qu'ils se considérons comme une génération Y, nous n'arrivons pas à faire. Donc ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il est important de revenir en arrière et d'essayer de former déjà ces personnes-là, déjà les enseignants et les professeurs, qui sont les personnes qui transmettent les capacités, les compétences, ou bien dans les métiers du digital, de les former dans ça. Donc la première problématique pour vous, c'est l'éducation. Exactement, c'est carrément un problème d'éducation et de compétences. C'est important. D'éducation et de compétences. J'aimerais donner la parole à Fatima. Merci de me donner la parole. Donc je suis bien ravie d'intervenir juste après l'an-bas. Alors je suis la cofondatrice de Atelier des Génies. Et Atelier des Génies, en fait, c'est partie d'un constat qu'on avait eu, mon cofondateur et moi, on s'était posé énormément de questions justement sur des inégalités qui existaient dans la société, des problématiques d'opportunité. Et après énormément de réflexions, on s'est rendu compte que la solution viendrait peut-être de l'éducation. Parce que quel que soit le problème, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes sociaux, culturels, etc., à chaque fois qu'on tournait autour, on se rendait compte que la seule lumière qu'on voyait au bout, c'était peut-être l'éducation et qu'il fallait repenser nos systèmes éducatifs pour pouvoir donner aux jeunes de nouvelles opportunités. Et pour répondre directement à la question touchant les inégalités d'accès à la digitalisation pour les femmes, je pense aussi qu'il est primordial aujourd'hui de repenser nos systèmes éducatifs et de donner aux femmes, aux jeunes filles en tout cas, dès le plus jeune âge, le maximum d'outils, de les exposer au maximum pour pouvoir leur ouvrir un monde d'opportunités. Et c'est à partir de ce monde d'opportunités-là que l'on pourra voir par rapport aux dons de chacun qui sont innés, que l'on pourra voir émerger d'autres solutions qu'elles pourront mettre à profit pour leur communauté et petit à petit voir des réponses concrètes en tout cas aux problèmes qu'on voit aujourd'hui. Donc je rejoins l'en bas, l'éducation et la formation sont les solutions qu'on a aujourd'hui pour pouvoir changer ça. Moi j'aimerais bien rebondir aussi, je pense que si, au-delà de la question de l'éducation, je pense que ça rentre dans le cadre, mais aussi il y a une question de sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle va vers les parents. Non, parce qu'aujourd'hui si tu descends en zone rurale, j'aime souvent parler de zone rurale, tu te rends compte qu'aujourd'hui les enfants ou les filles ont un problème d'accès déjà à ces outils tout simplement parce que leurs parents ou bien leurs aînés ne comprennent pas c'est quoi les avantages, également pourquoi ils utilisent ces outils. J'ai une grand-mère qui est à Kolda par exemple, en fait mes petits neveux quand ils sont devant leur ordinateur pour faire des recherches sur leurs études, quand leur père, le moment où leur père arrive dans la maison, il lui dit que tes enfants, ils n'ont rien étudié aujourd'hui, ils ont passé leur journée sur l'ordinateur. Parce que tout simplement, elle ne sait pas que ces personnes-là sont devant l'ordinateur parce qu'elles sont en train de faire des recherches pour mieux comprendre en fait leurs cours ou bien leurs études. Donc je pense que la question aussi de la sensibilisation, mais également la question de plaidoyer. Je pense qu'aujourd'hui nos gouvernements ou bien nos gouvernants doivent travailler à inscrire aujourd'hui des politiques de genre pour inciter en fait les femmes à s'intéresser dans ces problématiques digitaux ou bien dans ces outils digitaux. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Vos deux réflexions m'amènent à dire une chose, on parle d'équité. Quand on donne à des jeunes filles, à des jeunes femmes les mêmes outils que les garçons pour pouvoir avancer, là on parle d'équité qui va nous permettre d'atteindre l'égalité. Ça va rentrer dans ma seconde question qui est beaucoup plus large parce que nous travaillons tous et toutes dans des sociétés où on sait que le patriarcat est très fort, où on sait que la promotion des droits des femmes est quelque chose d'ancré et de réel et qu'on doit pouvoir poursuivre à travers des plaidoyers. Donc la question suivante rentrera dans ça. Est-ce que vous pensez réellement que tout ce qu'on peut avoir comme approche et outil technologique pour renforcer la promotion des droits des femmes et en quoi faisant ? On parle de politique de genre, mais quoi exactement ? On parle d'équité, d'outiller, de mettre sur le même pied d'égalité les filles et les garçons. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation de l'ordinateur à la maison. Mais pendant que le jeune garçon est en train d'utiliser l'ordinateur, la jeune fille est certainement en train de faire la vaisselle. Qu'est-ce que le digital et le numérique peuvent apporter dans nous, nos questions de promotion des droits des femmes et des filles aussi, et de protection des filles ? Fatima ? Alors, je vais déjà profiter de l'occasion pour relever quelque chose qui nous interpelle énormément dans notre travail. Donc ça fait cinq ans qu'on a créé Atelier des Génies. Et très simplement, nous essayons de vulgariser l'accès à une éducation digitale et numérique de qualité. Et nous commençons dès le plus jeune âge. Donc nous travaillons avec les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Et nous avons l'habitude d'organiser des sessions. Donc nous interpellons directement les parents, nous leur proposons des activités pour leurs enfants. Et ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, on a déjà plus de garçons que de filles qui participent à ces ateliers-là. Donc du coding, de la robotique, tout ce qui tourne autour de la technologie. Pourtant, c'est très attrayant parce qu'on va utiliser des outils qui sont conçus pour les enfants. Mais on a souvent des garçons. Donc on a commencé à se dire, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas plus de garçons que de filles au Sénégal. Et on a commencé à creuser et à poser des questions. On s'est rendu compte que lorsqu'on avait une fratrie, très souvent, il y avait une petite sœur ou une grande sœur. Mais qui n'était pas inscrite à ces sessions-là. Et pourtant, ce sont les mamans qui inscrivaient les petits garçons, qui nous disaient, je veux exposer mes enfants. Mais je pense que la société a ancré des pensées au plus profond des femmes, de génération en génération, de telle sorte que même les femmes dites intellectuelles, parce que très souvent, on a une audience qui n'est pas rurale. Donc ce sont des femmes intellectuelles qui occupent des postes de grande envergure et autres, sans s'en rendre compte, pénalisent déjà les jeunes filles qui sont chez elles. Et dès le berceau, on probablement commencé à, elles, les orienter vers des choses qui sont dites faites pour les filles. Et orientent aussi les garçons vers des choses qui sont dites faites pour les garçons. Et on a commencé depuis quelques années à essayer de porter ce plaidoyer-là, à poser des questions et à dire aux femmes, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Donc ça, c'est déjà pour attirer l'attention dessus que malheureusement, on fait des efforts, nous toutes, moi comprise, on fait des efforts, mais il faut toujours qu'on fasse le travail de se poser et de regarder est-ce qu'on n'est pas en train de répéter des actes qu'on a probablement vus chez nos mamans, chez nos grands-mères, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de répéter des actes qui vont à l'encontre de ce qu'on plaide aujourd'hui ? C'est là où on parle des barrières sociales. Exactement, les barrières sociales. Après, le digital est un formidable outil dans le sens où il libère la parole. Et moi, c'est ce que je remarque aujourd'hui. On avait l'habitude de ne connaître que la société que nous a présenté notre cercle familial. Donc si on venait d'une famille polygame, on connaît bien la polygamie. Si on vient d'une famille qui ne connaît pas ça, mais qui connaît des problématiques, on va dire, plus culturelles et autres. Voilà, on était d'habitude très centrés sur ce qu'on connaissait, mais par rapport à notre cercle familial. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le digital donne la liberté de parole aux femmes et on commence à se rendre compte que certaines choses qu'on entendait, qui étaient fictives pour nous, sont bien réelles et qu'il y a des réalités qui sont là et qu'on ne peut pas continuer à ne pas se sentir concerné. Qu'il faut qu'on s'implique davantage et qu'on essaie de tendre la main à ces autres femmes-là pour trouver des solutions. Donc rien qu'en cela, le digital pour moi est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans la libération de la parole des femmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai eu une petite discussion avec Lambda et on parlait des cadres d'expression. Il faut que les femmes, on parle de représentativité des femmes dans les médias ou bien de représentativité des femmes dans la sphère politique et économique. Mais est-ce qu'elles peuvent prendre la parole ? Ça, ça revient dans le discours tout le temps et je pense que les réseaux sociaux, les médias sociaux, Internet a permis de trouver un cadre d'expression pour ces femmes-là. Mais Lamba, est-ce qu'il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin que ça ? Oui, je pense qu'elle a commencé déjà à parler de ça quand elle développait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Je pense que le mal, je ne sais pas si le terme est approprié, le mal est profond. Parce que tout simplement, aujourd'hui, tout à l'heure quand on discutait, je vais vous montrer une photo qui m'a carrément choquée. Parce que ça date d'un mois, une fille de 12 ans qui est exclue du système éducatif pour se marier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment arriver à résoudre ces questions, il faut attaquer le problème à la source, à la racine. Il faut pouvoir, nous, en tant que jeunes femmes, déjà, qui ont aujourd'hui la possibilité d'avoir ces cadres d'expression et d'échange, qu'on puisse aujourd'hui arriver à amener ça en fait au-delà d'ici. Et je pense que le digital, déjà, ça c'est une des choses qu'il nous offre. Le digital nous offre aujourd'hui cette ouverture pour pouvoir parler à des gens qui sont dans un environnement ou bien dans un milieu différent du nôtre. Aujourd'hui, quand tu sors à 10 kilomètres de Dakar, mais tu vois les femmes qui sont dans des conditions, mais également qui sont stéréotypées. Exactement. Qui vivent dans un stéréotype qui ne favorise pas. Je pense que ce qu'elle a dit, c'est important. Aujourd'hui, le digital, il nous donne l'occasion de nous exprimer. Je donne l'exemple de la campagne MeToo qui a été lancée en 2016 et 10 ans plus tard aujourd'hui, qui a pu mobiliser des millions et des millions de femmes autour d'un seul et unique hashtag. Je pense que ça, c'est quelque chose de puissant. Maintenant, nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser par rapport à ça et de montrer aujourd'hui aux parents que nous, on est des femmes, on vient du même milieu que ces jeunes filles aujourd'hui, on est parvenu à faire de bonnes études, on est parvenu avec le digital à leur parler, à les entendre, à changer des vies. Donc, je pense que c'est important de créer ces cadres d'échange-là. Ça fait revenir et on pose toujours le débat de qu'est-ce qu'on est en train de transmettre et comment on est en train de transmettre l'éducation, mais aussi créer des cadres d'échange. Mais il est urgent dans ce pays, au Sénégal en tout cas, surtout quand on parle de promotion des droits des femmes aussi, que les femmes elles-mêmes puissent être formées. La formation, elle est importante à l'utilisation de ces outils digitaux-là qui derrière posent un autre problème. On a parlé tout à l'heure des barrières sociales, souvent qu'on répète parce qu'il y a aussi l'héritage social qui fait qu'on a tendance à répéter le cadre dans lequel on a vécu. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce que nous sommes tous et tous en train de faire, est-ce qu'il ne faudrait pas plus sensibiliser ? Parce que le mal est vu de partout. Dans l'idéologie générale du Sénégal, ce petit outil qui est mon téléphone, c'est le mal. C'est ça qui pénètre nos maisons, qui détruit nos foyers, qui change les comportements. Dans les écoles par exemple, moi je pense qu'il faut commencer par la base. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre surtout pour pouvoir sensibiliser et les filles et les garçons ? Par rapport à cette problématique de les réseaux sociaux, les médias sociaux, le téléphone ne doit pas devenir un piège. Au contraire, ça doit servir à faire la promotion des droits des femmes. Comment leur faire comprendre ces enjeux-là, à ces plus jeunes mais aussi à ces plus âgés ? C'est une question très intéressante parce que j'ai parlé tout à l'heure des parents. Nous, nous travaillons directement avec les parents, mais nous travaillons aussi avec tout ce qui constitue des établissements scolaires, en tout cas toute la chaîne de valeur de l'éducation. Nous intervenons dans des établissements scolaires à enseignement sénégalais, à enseignement français, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, on parle de fractures numériques, mais il y a déjà la fracture intergénérationnelle qui a été aggravée par la fracture numérique. On s'est rendu compte qu'on avait des enfants qui, eux, étaient nés quasiment paramétrés pour pouvoir utiliser sans aucun problème tous ces outils digitaux. De l'autre côté, on avait des parents qui n'étaient pas complètement défasés, on va dire, mais qui comprenaient que la chose va trop vite pour eux. Donc, plus les années passent, plus ils perdent le fil. Et on avait l'encadrement scolaire qui, lui, ne comprenait absolument pas le fonctionnement de tout cela. Sans vouloir jeter la pierre sur eux, parce qu'ils font un travail formidable. Mais on a trop longtemps considéré le numérique comme un outil ludique. Et je pense que ce qui s'est passé dans nos systèmes éducatifs, c'est qu'on n'a pas vu venir, en fait, que le numérique prendrait autant de place dans le monde du travail et prendrait autant d'importance. Donc, il quitte le ludique et il devient aujourd'hui indispensable. Et c'est là où le système éducatif a perdu le fil et a besoin aujourd'hui de rattraper et d'introduire le numérique de plus en plus. Et nous, c'est notre plaidoyer. Aujourd'hui, l'ensemble des activités que nous faisons et le cœur de notre métier, c'est de travailler à l'intégration du numérique dans les apprentissages et dans les programmes, de travailler pour pouvoir outiller des établissements, des établissements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, pour pouvoir opérer des réformes, des programmes académiques. Je pense que faire des formations ponctuelles, c'est bien. Mais de la même manière qu'un enfant passera des années à l'école à approfondir une matière, il faut qu'on puisse très tôt l'encadrer, lui intégrer le numérique et l'accompagner dans sa compréhension de son fonctionnement, d'abord, dans son utilisation pour lui-même, pour pouvoir explorer son plein potentiel, découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à lui et aussi pour en faire un citoyen numérique. Parce qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui. Les comportements sur le digital sont aberrants, il faut se dire les choses. J'ai tendance à dire aux gens, personne n'aura l'idée de se mettre au milieu de la route et de dire des injures. Pourquoi le faire sur la toile ? C'est exactement la même chose. Donc, de la même manière qu'on a éduqué un individu à ce qu'il rentre dans le moule de la société, il faut, et ça dès le plus jeune âge, il faut qu'on commence à éduquer les enfants à entrer dans le moule du digital parce qu'ils n'y échapperont pas. Je ne peux même pas dire que c'est le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, voilà, nous c'est vraiment ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on se lève tous les jours. Et on essaie toujours... Alors, on n'a pas une position 100% genre parce qu'on considère que tous les enfants doivent avoir accès à la meilleure qualité d'éducation qu'ils soient. Mais à chaque fois qu'on le peut, on va intégrer une dimension genre parce qu'on sait que là où un petit garçon va devoir faire un effort, malheureusement, la petite fille aura 5 ou 6 barrières à franchir avant d'atteindre la même étape que son frère. Donc, voilà, il faut qu'on repense nos systèmes éducatifs, qu'on intègre le digital dès le plus jeune âge, qu'on accompagne les parents, qu'on accompagne les éducateurs, qu'on les forme. Et je pense qu'à partir de là, on pourra commencer vraiment à avoir un cadre où les échanges pourront se faire et où on pourra déjà parler de sensibilisation. Tout ça résume le plaidoyer que beaucoup de personnes, pour moi, sont en train de mener pour une refonte totale du curricula, de ce qu'on propose dans nos écoles. C'est ça. Et qui partirait de l'école primaire, jusqu'à l'université. Je pense profondément, et c'est l'idée, ça me conforte dans mon idée que cette éducation-là, si on la veut cohérente avec nous, nos aspirations, il faut carrément une refonte du système éducatif, du début à la fin. Oui, et pour ça, en fait, j'aimerais juste peut-être intervenir, parce qu'en fait, aujourd'hui, il est primordial, parce que c'est le même problème qui se pose dans tous les secteurs. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Et du coup, je retrouve ce même problème. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a le même et unique système éducatif qui n'a pas changé. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de révolutions qui sont passées, qui se sont faites, et qu'on n'a pas pu suivre dans le système éducatif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, tu vas faire, je ne sais pas, c'est 20 ans, je ne sais pas, à étudier quelque chose. Moi, je prends mon exemple. Sur Internet, il y a quelqu'un qui a fait le calcul pour dire 5 ans aux primaires, 6 ans aux trucs. Exactement. Ça a résumé à 20 ans d'études. Voilà, moi, par exemple, j'ai fait des études jusqu'au Master 2 en communication, par exemple. Et aujourd'hui, je ne suis carrément pas dans le domaine de la communication. Je travaille dans une école aujourd'hui et j'ai une personne qui gère la clé de l'école qui est doctorante, par exemple. Du coup, si tu vois ces deux cas d'exemple, en fait, ça ne t'encourage pas. Déjà, aller passer, mais combien d'années dans cette école ? Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont abandonné le système éducatif. Et quand ils abandonnent ce système éducatif, ça veut dire qu'en fait, ils vont abandonner le reste et ils n'auront pas la chance peut-être de découvrir ce qui se passe, en fait, dans la technologie. Je pense que si on avait réussi, en fait, à suivre cette révolution et à insérer ces modules sur la formation, sur les aspects digitaux, numériques, aujourd'hui, peut-être les gens pourront être beaucoup plus intéressés à ce qu'on fait. Tout à l'heure, on a eu la discussion avec Tjali. d'un de ses cousins, aujourd'hui, qui a fait l'école et qui n'était pas excellent sur certains domaines qu'on enseigne, en fait, à l'école. Mais ils ont remarqué, quand ils ont changé de cursus, d'orientation, la personne était majeure de sa promotion. Tu réalises, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment raté cette transition et cette orientation de notre système éducatif. et ça fait qu'aujourd'hui, on a du mal à apporter une solution efficace dans la racine du problème qui est un problème de formation et d'éducation. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et on a des jeunes, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, des enfants qui sont nés dans le digital, dans le numérique, qui n'ont même pas besoin d'une formation accrue pour pouvoir s'approprier de ces outils pour pouvoir exceller dans ce sens. Et je pense que là, avec les parents, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de la sensibilisation. Et je pense que ça va marcher dans tous les coups pour qu'ils puissent, aujourd'hui, eux, mettre les moyens et vraiment suivre les enfants pour qu'ils puissent intégrer ça. Mais également, je pense qu'on doit pouvoir travailler aussi sur des rôles modèles. Je le disais tout à l'heure parce que c'est important. On y reviendra. C'est la dernière question de notre enjeu. J'attends. C'est important de pouvoir poser ce débat-là de l'image qu'on projette. C'est ça. Ma prochaine question va être un peu plus personnelle. On va parler des obstacles. Donc, femmes, souvent, peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais on a souvent dû être confrontés à des obstacles. Quels sont pour vous, ou bien des obstacles que vous voyez par rapport à vos collaboratrices, quels sont les obstacles qui empêchent vraiment les femmes de s'investir dans la technologie, dans le digital ? Quels sont les obstacles que vous avez pu traverser ou bien que vous voyez par rapport au monde où vous évoluez ? Fatima. Alors, les obstacles, en tout cas, que moi, je vois, vont plutôt être financiers parce qu'on prête moins d'argent aux femmes. Bon, la tendance change un tout petit peu. Il y a de plus en plus de fonds. On ne leur fait pas confiance ou quoi ? On donne moins d'argent. Pourtant, c'est prouvé qu'on gère mieux de l'argent. mais malheureusement, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'abandons de la part des femmes. Et généralement, les abandons n'étaient pas par manque d'abnégation et de volonté, mais très souvent, elles étaient tirées socialement. Une fois qu'elles étaient mariées, une fois qu'elles avaient des enfants. Voilà, c'est la charge sociale qui très souvent fait que les femmes se laissent tomber un projet ou ne le portent pas aussi haut qu'il aurait pu être porté s'il n'y avait pas cette pression sociale-là. Et on sait que les investisseurs, ce qui les intéresse, c'est juste scale, scale, scale et faire de l'argent. Donc, ce sont les hommes, eux, qui peuvent continuer à s'investir avec la même abnégation et après, porter au plus haut les projets et les rendre rentables parce qu'il est question de rentabilité à la fin. Donc, voilà, c'est surtout des problèmes financiers. Après, comme je le dis toujours, je suis privilégiée et je sais que je suis privilégiée parce qu'ayant grandi dans un environnement où mon père et ma mère nous ont toujours dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et qu'il n'y avait pas de différence parce qu'on était une fille ou autre et je sais que... C'est une grande chance. C'est une grande chance dans ce pays-là. Donc, voilà, moi, ma problématique va plutôt être financière mais après, j'ai beaucoup de collaboratrices, effectivement, et je peux voir qu'elles sont toujours toujours tiraillées, il y a toujours cette pression sociale qui est là. Moi, je vais être un peu la toubappe à leur dire « mais tu ne peux pas me dire que ta belle-mère t'a dit ça pour ne pas venir travailler. » Mais toujours est-il que c'est pour essayer de leur faire comprendre qu'à un moment, aussi dur que ce soit, il faut faire un choix. Il faut faire un choix et surtout, il faut l'assumer. Et dès l'instant où on commence à assumer ce choix-là, il y a moins de problèmes. c'est toujours pour les pousser à avoir cette position-là, cette manière de réfléchir sans vouloir réveiller aucune velléité de féminisme ou autre. Mais je pense que dans l'économie dans laquelle on est aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec une seule source de revenus dans un foyer. Donc, il faut que les femmes commencent, elles le savent déjà, mais il faut qu'elles s'investissent un peu plus, qu'elles aillent jusqu'au bout de leurs ambitions. et c'est comme ça qu'on développera le pays à grande échelle. C'est comme ça qu'elles pourront s'épanouir et c'est comme ça aussi qu'elles pourront créer, en tout cas, les bases du futur qu'elles souhaitent pour leurs enfants. Parce que qui d'autre qu'une femme peut pousser une autre femme ou une jeune fille à aller au-delà de ce qu'elle, elle aura accompli dans sa vie ? Donc, il faut qu'elles en aient les moyens et pour en avoir les moyens, il faut qu'elles soient complètement autonomes financièrement et sur tous les aspects. Donc, il faut établir les bases. Exactement, il faut établir les bases. Dans quelques années. Oui, la mort. Moi, je pense que les obstacles, c'est la société qui est patriarcale. Oui, le patriarcat. Déjà, pour moi, c'est un obstacle parce que comme toi, je n'ai pas eu la chance d'être privilégiée. J'ai grandi en zone rurale dans un milieu où c'est très compliqué. Et déjà, je parle de ça pour remarquer déjà les inégalités parce qu'en fait, c'est prouvé par des chiffres qu'aujourd'hui, une femme gagne moins qu'un homme même sur le même travail. Et qu'on se le dise, les femmes aujourd'hui sont des personnes qui s'occupent des foyers. Par exemple, tu fais un même métier qu'un homme, tu gagnes moins que lui et toi, en tant que femme, c'est toi qui t'occupes de ta famille parce que tout simplement, les enfants, quand ils ont faim, ils s'appellent maman. Les enfants, quand ils sont malades, ils s'appellent maman. Et du coup, c'est maman qui gère tout ça. Déjà, ça, ça fait qu'aujourd'hui, peut-être, au moment où elle devait penser investir dans des outils digitaux ou bien dans un projet innovant, elle va penser déjà au bien-être de sa famille alors que l'homme, aujourd'hui, peut-être, il n'a pas totalement toutes ces problématiques-là qui vont l'empêcher aujourd'hui de prendre cet argent et de l'investir pour faire du scale, comme tu l'as dit, dans son projet. Déjà, je pense que ça, c'est vraiment un des obstacles dans nos sociétés. Je pense qu'il y a aussi l'obstacle socio-culturel, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, ce qu'on nous apprend, en tout cas, dans certains milieux ou bien dans certaines ethnies, c'est que la femme, son rôle, c'est vraiment de ne pas faire des études déjà poussées, mais également de se marier à un certain moment. Et je prends l'exemple aussi, quand tu te maries, que tu es en train de faire, que tu as un travail et que ton mari, il est affecté dans un autre pays, en fait, on te dit que tu dois le suivre. Donc, du coup, même si tu avais investi dans un projet déjà innovant, tu es aujourd'hui encore obligé de quitter tout ça et d'aller recommencer encore à zéro, quelque part ailleurs. Je pense que ça aussi, ça fait partie des multiples et milliers d'obstacles que nous avons et que nous rencontrons. Mais également, je pense qu'au début, il y avait aussi le fait de faire que les métiers scientifiques soient beaucoup plus masculins que féminins, en fait. Parce que si on fait une rétrospective derrière, on remarque aujourd'hui que les métiers scientifiques étaient beaucoup plus pour les hommes parce que c'est parfois des études poussées. On te disait, on t'apprenait que tu n'as pas le temps d'aller faire des études poussées parce que tu dois être mariée, tu dois être enceinte, accouchée. Et tout ça, ça nécessite du temps de s'asseoir et de ne pas faire ça. Et donc, je pense que tout ça, c'est des obstacles qu'on a eu à vivre. Hier, en discutant avec une jeune fille sur cette question-là de technologie, de numérique, elle me dit, mais il n'y a que les séries scientifiques. Quand on n'a pas un bac S, on ne peut pas faire tel ou tel métier, on ne peut pas faire telle ou telle chose. Et on sait que dans les séries scientifiques, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Est-ce que vous pensez réellement que c'est un obstacle, le fait d'avoir un cursus littéraire ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune fille qui pense que pour travailler dans un domaine 100% numérique, il faut forcément faire des études scientifiques, technologiques, super, méga, compliquées qui prend 10 ans après le bac et que beaucoup de filles n'ont pas du tout envie de s'investir après parce que, comme Lamba l'a dit, à 25 ans, on doit se marier, à 30 ans, on doit avoir fait 3 ou 4 enfants, à 35 ans, on doit commencer à penser à la retraite ou bien à la ménopause. Donc, il y a cette hiérarchisation et ce timing qu'on donne aux femmes qu'on ne donne pas souvent aux hommes. Nous, on a ce timing qu'on nous impose, qu'on nous répète souvent. Mais derrière, est-ce que réellement, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, le fait de ne pas avoir fait des études scientifiques empêche réellement d'accéder à la technologie et d'y investir, d'y travailler ? Alors, moi, j'aimerais déjà qu'on arrête de dire, les séries, pour moi, je ne comprends toujours pas. Ça n'a aucune estimation sur les carrières. Enfin, on en est les parfaits exemples. Voilà, si on veut faire médecine, je pense qu'il y a des domaines. Oui, il faut faire certaines séries, mais parce qu'on sait à l'avance qu'on veut faire médecine, etc. Voilà, il y a des domaines où on ne peut pas faire semblant, où on ne peut pas apprendre à la va-vite, le droit et autres. Mais qu'est-ce que ça représente sur toutes les opportunités d'emploi qui sont là, tous les métiers qui existent ? À mon avis, ce serait à peine 2% de l'ensemble des métiers qui existent aujourd'hui. Aux jeunes filles-là, j'ai juste envie de leur dire une seule chose. Je travaille dans la technologie, je travaille avec des équipes de développeurs, de graphistes, des personnes, en tout cas, des profils qui sont très techniques. Et mes meilleures ressources aujourd'hui, c'est des autodidactes. Donc, je ne parle même pas de séries, je parle de personnes qui ont été déscolarisées très tôt. Ce sont mes meilleurs. Ils sont capables aujourd'hui d'une créativité incroyable parce que justement, je me dis d'ailleurs, ils sont sortis de cette fameuse boîte, ce moule dans lequel on nous met pendant ces 20 ans d'études-là. Peut-être qu'ils ont gagné quelque chose pendant que nous, on était encore en train de racler les bancs de l'école. Ils ont pris un risque aujourd'hui. Regarde, le monde n'est que risque. Donc, ils ont une résilience qu'ils ont développée que nous, on n'a peut-être pas eu le temps de développer. En tout cas, le monde est allé aujourd'hui à un stade où ça se voit concrètement. Ce sont les personnes les plus créatives et les plus performantes qui soient dans mon équipe. Donc, ces jeunes filles-là, j'ai juste envie de leur dire ça au-delà des séries. Bon, après, je ne demande pas aux jeunes filles de se déscolariser. Il faut continuer d'aller à l'école. Mais le message qu'il y a derrière, c'est, encore une fois, ces personnes-là sont allées apprendre ce qu'elles voulaient apprendre, ce qui les a tirées. Donc, ce que ça prouve, c'est que quand on veut apprendre quelque chose, on peut l'apprendre. Donc, quelle que soit la série qu'on aura fait, quel que soit le cursus qu'on aura fait, si un jour elles se réveillent et qu'elles disent qu'elles veulent atteindre une étape ou qu'elles veulent obtenir une certaine compétence, si elles s'en donnent les moyens, elles y arriveront. Si elles veulent être les meilleures dedans, elles seront les meilleures dedans. C'est juste une question de volonté et de se donner les moyens d'y arriver, l'abnégation. Et elles ont la chance d'être dans un monde aujourd'hui où il est beaucoup plus facile d'être autodidacte qu'avant. On peut vraiment apprendre beaucoup de choses toutes seules et être, comment on va dire, acquérir les compétences et être même légitime dans ce domaine-là, faire ses preuves et montrer que oui, je n'ai peut-être pas fait une école spécialisée, mais j'ai exactement le même niveau qu'une personne qui serait sortie de cette école spécialisée-là. Peut-être que lui sera plus structuré parce que l'école apporte ça quand même, il faut le reconnaître, l'école structure. Apporte le cadre. Exactement, l'école apporte le cadre, l'école structure, mais ce n'est pas pour autant que l'autre n'aura pas de chance. Lui, peut-être qu'il gagnera au niveau de la créativité, qu'il gagnera sur d'autres aspects et aujourd'hui, on a besoin de cette pluridisciplinarité-là, de tous ces profils-là pour pouvoir avancer et créer quelque chose de concret. Donc, juste leur dire que si elles veulent, elles peuvent. Si malheureusement, elles ont été obligées d'arrêter plus tôt, elles peuvent quand même. Si elles ont fait des cursus qui sont considérés comme étant des cursus littéraires qui bloquent dans certains domaines, non. si elles veulent apprendre, elles peuvent apprendre. Sauf la médecine et le droit et piloter des avions aussi. Voilà. C'est ça, juste ça. Donc, Internet, finalement, devient un super bon moyen pour beaucoup de femmes et de filles d'apprendre aussi, de monter en compétences. Clairement, et ça nous ramène sur cette histoire dont on parlait tout à l'heure de la refonte de notre système éducatif parce que je pense que si on avait fait un système éducatif qui offre à tout un chacun dès le début de se construire en plan de carrière, mais également en plan professionnel, je pense qu'on aura répondu à plusieurs de ces questions et heureusement, aujourd'hui, qu'on a les réseaux, qu'on a Internet, qui est aujourd'hui tellement ouvert et tellement vaste et on a tellement de open source qui permettent aux gens, même s'ils ne sont pas allés à l'école ou ils n'ont pas eu la chance ou la possibilité d'apprendre certaines choses à l'école, qu'ils puissent le continuer sur le digital. Moi, je prends mon exemple. Aujourd'hui, j'ai fait un master, comme j'ai dit, en accompagnement et après, un master en communication, mais aujourd'hui, je suis dans le métier de l'accompagnement, d'entrepreneur. Je ne suis pas allée à une école carrément spécialisée, bien vrai que j'ai fait une certification, mais en fait, tout le reste, je l'ai appris sur le net. Il y a des open source, il y a des sites, mais il y a des cours en ligne qui sont disponibles qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir renforcer mes capacités dans ce domaine sans pour autant aller à l'école ou sans pour autant, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des métiers du digital sans pour autant faire les séries scientifiques. ou bien même avoir le cursus carré qu'on veut bien avoir. J'aimerais rebondir même sur quelque chose. On a tendance à, lorsqu'on parle de technologie et de digital, on a tendance à imaginer des gens qui vont être derrière leurs ordinateurs, etc. Exactement. Avec des lignes de code très compliquées, des choses qui ne sont pas très esthétiques d'un point de vue graphique, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on revalorise d'autres métiers aussi. Nous, on parle, on est à Dakar. On est dans un environnement qui est particulier. Lorsqu'on sort de Dakar, il y a autant d'environnements que de régions. Et chaque environnement vient avec ses contraintes, vient avec ses problématiques. Ce qui est important à mon sens aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui vont être orientées solutions. Lorsqu'elles vont voir des problématiques, vont tout mettre en œuvre pour pouvoir apporter des solutions ou créer de la valeur dans cet environnement-là. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra commencer à avancer. L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il faut commencer à créer de la valeur là où on est. On est en Afrique. Tout est à faire en Afrique. D'autres l'ont compris. Nous ne l'avons pas encore compris. Donc, il faut qu'on utilise le numérique et le digital, mais qu'on apprenne plutôt qu'on monte en compétence sur le numérique et le digital, mais qu'on se le réapproprie dans nos réalités. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui a des rêves dans l'agriculture, l'agro-business et autres, peut faire de l'agro-business, monter en compétence dans le numérique et le digital et le ramener dans son monde qui est lié à l'agro-business. Pareil pour celle qui sera dans l'artisanat, etc. Donc, je voulais quand même apporter ça à cette précision-là. Lorsqu'on parle de numérique, de digital, ce n'est pas toujours des lignes de code. Exactement. Avec de grosses lunettes. C'est quelque chose qui est tellement vaste. Nous, par exemple, dans notre catalogue, on sait qu'on est limité sur quelque chose, sur des domaines bien précis. Parce que je n'ai pas la prétention de dire qu'aujourd'hui, on peut fournir des formations sur tout le catalogue qui est lié au numérique et au digital. C'est tellement vaste. Donc, on s'est concentré sur certaines choses par rapport à nous, ce qu'on voulait apporter comme changement et comme réponse sur une problématique donnée. Mais dès lors qu'on sait que c'est un domaine qui est extrêmement vaste, on devine qu'il peut s'appliquer à plein de choses et que ça reste un outil qui doit être utilisé à d'autres fins. Il peut être utilisé pour des plaidoyers, il peut être utilisé pour énormément de choses. Donc, il faut que les jeunes filles montent en compétence dessus et ensuite se le réapproprient dans leur réalité et qu'elles soient créatrices de valeurs pour leur communauté. Et ça me permet d'aborder la question avec laquelle on va terminer des rôles modèles. On peut bien tenir ce discours qui est très beau, très instructif. Mais si les jeunes filles, si les mamans, les papas ne voient pas d'exemple, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi moi, je travaille beaucoup sur les rôles modèles parce que pour moi, c'est important. Souvent, quand je vais dans une formation dans les lycées, je donne mon exemple. Je suis diplômée en journalisme. Je ne savais absolument rien du marketing digital. Quand je suis rentrée à Jumia, je suis rentrée simplement comme rédactrice parce que j'avais une belle plume. Et c'est comme ça qu'il faut monter en compétence, qu'il faut tout apprendre avec le numérique. Juste avec son téléphone, on a énormément de choses à apprendre. Mais il faut parler de ces rôles modèles-là. Quel est le rôle de ces femmes, de ces hommes aussi qui peuvent influer, qui peuvent donner l'exemple pour des milliers et des millions de jeunes filles et de femmes entrepreneurs qui ont besoin d'avoir cette réalité, de toucher à cette réalité en tant que femmes entrepreneurs. L'exemple de Fatkiné Diop est tellement réaliste en tant que femme qui parle Wolof, qui fait son pitch en Wolof, qui n'a pas besoin de comprendre français ou anglais. Quel est le rôle de ces femmes modèles, de ces personnes modèles et comment les utiliser pour pouvoir inciter et plus encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers du numérique ou bien dans le monde du digital ? Alors, je dirais que le rôle de ces femmes, c'est comme ta campagne d'occuper les médias si je veux l'utiliser. Parce qu'en fait, je pense qu'elles jouent tellement un rôle très essentiel dans notre société aujourd'hui qu'elles doivent être des personnes qui n'ont pas le droit de se faire. C'est des personnes qui doivent aujourd'hui sortir et parler. Aujourd'hui, je suis en train de lancer avec une amie au Mali un projet qui s'appelle Accélère et une cousine ici au Sénégal bien sûr qui s'appelle Aminatali qui a créé So Orange que tout le monde disait ou bien stigmatisait parce qu'elle a fait des études à l'étranger. Elle est rentrée au Sénégal et elle a tout laissé ici à Dakar. Elle est partie au fin fond du sud à Kolda pour créer un ranch et se métamorphoser carrément en agriculturiste. Et du coup, elle a reçu toutes les critiques du monde. Du coup, là, on est en train de monter un projet qui s'appelle Accélère et dont l'idée c'est vraiment de mettre sur pied un grand réseau de rôles modèles mais pas seulement au Sénégal mais partout en Afrique de l'Ouest qu'on va déjà démarrer au Mali le mois prochain et ensuite ici à Dakar parce que tout simplement moi je pense que c'est important. Parfois, je donne mon exemple et je taquine par rapport à mon histoire avec ma grand-mère qui est aujourd'hui mon rôle modèle qui m'a coupé les cheveux pour que je puisse faire l'école et que je donne aussi l'exemple du fait que je suis venue d'un milieu mais pas très encourageant pour faire l'école parce que je vous ai montré tout à l'heure la photo d'une fille de 12 ans et du coup, c'est ce qui se passe jusqu'à présent parce que cette photo elle date d'un mois. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, les parents n'ont pas compris aujourd'hui que la femme elle a la possibilité d'aller à l'école, elle a la possibilité de faire des études poussées, elle a la possibilité de travailler, de gagner sa vie avant de penser à un mari. Donc je pense que les rôles modèles aujourd'hui dans la société en tout cas africaine, je ne dirais même pas sénégalaise parce qu'en fait aujourd'hui en Afrique de l'Ouest on a un dénominateur commun, on a à peu près les mêmes problématiques socio-culturelles aujourd'hui par rapport aux femmes c'est qu'on a les mêmes problèmes, on l'a compris. Donc du coup, en tout cas, nous, notre rôle en tant que femmes qui ont eu à traverser certaines expériences, certaines choses, c'est vraiment de pouvoir déjà sensibiliser les parents parce que je pense qu'elles ont une grande influence sur leurs filles par rapport aujourd'hui à l'importance de l'autonomisation des femmes socio-culturelles mais également économique parce que tout simplement on le dit souvent en taquinant la société sénégalaise les hommes sont les opelés ou en loco mais je pense que c'est quelque chose qui est réel et qui est vrai qu'on doit en tout cas véhiculer des messages de sensibilisation mais également montrer aux jeunes filles que ce n'est pas facile en fait parce que tout simplement l'erreur aussi qu'on fait parfois en tant que rôle modèle c'est seulement venir parler de sa réussite de ce qui a été réussi et on oublie souvent de parler de tout ce qui a échoué exactement et on oublie de parler des échecs qu'on a eu à rencontrer et je pense qu'aujourd'hui c'est ces échecs qui font la beauté de notre réussite parce que c'est ce qui montre aujourd'hui les problèmes par lesquels nous sommes passés jusqu'à arriver là où nous sommes et c'est important de pouvoir parler de ça c'est important de pouvoir le partager et de pouvoir le véhiculer mais au plus profond du Sénégal pour que ces personnes puissent aujourd'hui avoir le courage la motivation de se dire que demain je voudrais bien que ma fille soit comme Djali que ma fille soit comme Lamba par exemple et voilà je pense que c'est important donc il faut qu'on parle des échecs il faut qu'on parle des échecs alors les rôles modèles dans la tech très souvent les rôles modèles on va les prendre de très loin d'ailleurs d'ailleurs et ça aussi j'essaie de combattre ça parce que alors je n'ai pas toujours été comme ça je suis un pur produit du système voilà moi mes exemples je pense que je connaissais mieux l'histoire de Napoléon que de la Dior et voilà ce qui s'est juste passé c'est qu'à un moment quand on quand on quand on a sa source de revenus qui est née d'une envie d'apporter une solution à une problématique purement locale à un moment ou à un autre on est obligé de commencer à se dire bon bah c'est quoi la vraie réalité et c'est quand on commence à chercher la vraie réalité qu'on commence à découvrir des choses moi malheureusement c'est très tardivement que j'ai découvert certaines histoires certaines héroïnes africaines et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école donc je pense qu'il faut déjà des héroïnes des modèles on en a tellement dans notre histoire c'est ça on en a tellement dans notre histoire mais personne ne m'a jamais raconté cette histoire là moi je connais bien les trois petits cochons et autres c'est pas qu'il faut arrêter tout ça mais je pense qu'il faut juste mixer parce que ça joue dans notre identité c'est très banal mais quand on grandit après ça a un impact moi je suis très contente quand je vois au Sénégal ça bouge beaucoup à Dakar principalement je vois beaucoup de jeunes femmes qui sont des créatrices de mode qui s'exportent qui s'affirment qui font du made in Sénégal 100% maintenant c'est devenu très tendance au Sénégal à Dakar en tout cas et c'est très bien mais je pense qu'il faut maintenant continuer à le pousser dans les régions parce que ce qui s'est passé c'est qu'à un moment nous-mêmes de Dakar on est allés dans les régions pour leur dire ça c'est pas bon votre pain n'est pas bon il est démodé il faut prendre ça donc de la même manière qu'on est allé casser ça il faut qu'on y retourne et qu'on leur dise on s'est trompé ton carité pure finalement il est mieux que ma crème qui coûte voilà 50 000 ou autre donc il faut déjà qu'on aille réparer ce qu'on a cassé et qu'on puisse déjà remettre ces femmes dans leur rôle de modèle parce que les premiers modèles ce sont ces femmes là généralement les premiers modèles on les trouve dans notre famille c'est la maman ou c'est la grand-mère si on regarde bien nos premiers modèles on les trouve là-bas donc il faut ramener ça il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes sans se fermer au monde mais qu'on se recentre un tout petit peu sur nous-mêmes parce que c'est très important et qu'on commence ensuite à regarder autour de nous j'ai eu la chance d'être dans une de mes vies dans l'accompagnement et quand j'ai été dans cet accompagnement là j'ai été mandatée par une organisation pour aller accompagner des directeurs de PME PMI par un pur hasard j'ai eu plus de la moitié c'était des femmes et j'ai découvert des mamans qui sont dans le BTP qui sont dans des secteurs mais incroyables je n'avais jamais entendu parler d'elles je les avais jamais vues nulle part et jusqu'à aujourd'hui je pense qu'il n'y a personne qui connaît leurs histoires parce qu'elles sont dans leur coin elles ne sont pas dans les pitchs des start-up et autres c'est très nouveau mais elles ont construit quelque chose elles ont des entreprises qui sont très bien portantes qui existent depuis 5 ans 10 ans 20 ans et on n'entend pas parler d'elles donc je pense qu'il faut qu'on recommence à chercher à sourcer à prendre ces exemples là et à les mettre au devant de la scène de sorte que c'est plus facile de se projeter quand on a un exemple qui est tout proche que quand on a un exemple qui est lointain voilà et je pense que les jeunes ça réveillera plus d'espoir pour les jeunes filles et elles pourront vraiment être dans le bain et dans les conditions pour maintenant se projeter réellement et se lancer juste contexte je pense qu'il faut contextualiser contextualiser aussi les rôles modèles c'est ça qu'on a on a un problème on a une contextualisation de nos rôles modèles et je pense que c'est c'est ça qui cause problème parce qu'on cherche tellement loin alors que sous nos yeux on a clairement ce dont on a besoin de showcase et il faut aussi qu'on apprenne à showcase en fait ce genre de choses et à s'intéresser à ça parce que souvent j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal parfois on fait une petite culture de la médiocrité sur les réseaux sociaux je prends l'exemple de vraiment des personnes qui sont célèbres sur des applications que nous connaissons TikTok, Snap aujourd'hui en fait on véhicule on fait du showcase sur ces personnes alors qu'on n'a peut-être pas besoin de ça on a besoin de faire du showcase d'une diarition par exemple qui est très jeune qui est écrivaine on a besoin de faire du showcase de Diali qui est jeune qui milite pour l'intégration des femmes dans le digital dans les médias en fait et je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à travailler sur ces genres de choses pour pouvoir obtenir des résultats adéquats Diali si tu permets je veux juste rajouter c'est parce qu'elle a parlé des réseaux sociaux et ça m'a rappelé toute la déferlante qu'on a en ce moment sur les réseaux sociaux et j'insiste encore sur une chose quand on cherche des rôles modèles dans nos propres réalités on en a les modèles dans des réalités sociales culturelles religieuses et lorsqu'on apprend à connaître ces histoires là et qu'on les replace dans le débat on coupe la parole aux incultes et aux ignorants parce que malheureusement ce qui se passe aujourd'hui c'est que la majeure partie des personnes qui parlent sont ignorantes plus je connais ma religion plus je connais ma société plus je connais ma culture plus je peux défendre mes opinions en étant dans le droit chemin en fait et en remettant les choses dans le droit chemin donc d'où l'importance de vraiment tirer ces rôles modèles de ces réalités là pour pouvoir dire aux gens écoutez vous dites qu'il suffit qu'une fille ait un certain niveau d'études pour être complètement biaisée par l'occident etc. est complètement perdue mais non accéder à un certain niveau d'études peut renforcer une jeune fille dans ses croyances peut renforcer une jeune fille dans sa culture l'amour qu'elle aura de sa culture et ne l'amènera pas forcément dans le rejet de cette culture là c'est l'exemple des jeunes filles qui partent faire des études et qui reviennent elles auraient pu aller ailleurs elles auraient pu avoir d'autres aspirations mais elle est quand même revenue et elle est allée au fin fond de Tamakunda le Kolda pour en plus créer un ranch et devenir une école pédagogique voilà donc c'est ça donc ça ne va pas forcément les rompre enfin être une source de rupture et d'aliénation non ça peut renforcer leur amour de leur communauté leur amour de leur culture leur amour de leur religion leur amour de leur société whatever donc il faut qu'on recentre le débat et ces derniers mots nous fait clôturer ce panel cette discussion et nous fait revenir dans le centre de tout ce qu'on a dit depuis le départ qui est pour nous toutes et pour beaucoup de femmes le point central l'éducation il faut une éducation inclusive il faut une refonte du système éducatif qu'on a afin d'y inclure toutes les nouvelles données que nous sommes en train d'engrager le monde a changé on est en 2021 on ne peut pas continuer à faire comprendre à nos enfants à nos petits frères à nos petites soeurs qu'il faut étudier le système qu'on a mis en place en 1960 on n'est même plus dans le même siècle donc ce qui fait qu'il faut travailler sur cette refonte intégrer la dimension technologique parce que la technologie est pour moi la barque le bateau a déjà pris a déjà quitté le port c'est fini ce ne sera plus possible de l'arrêter à Louga il y a une femme qui m'a dit mais madame il faut qu'on arrête internet parce que c'est ça qui est en train d'aliéner nos filles je lui ai dit textuellement madame je suis désolée le bateau est déjà parti soit on le rattrape on rentre dedans on essaie de le guider pour le faire arriver à bon port soit on ne rentre pas et on rate l'histoire il n'y a que ça comme solution et derrière aussi on a parlé des barrières socio-culturelles les barrières du patriarcat et tout ça revient dans l'éducation Fatima tu as terminé avec la plus belle recommandation possible il faut que les femmes les jeunes filles aillent étudier que ce soit leur religion leur culture mais plus dans les études plus parce que plus on se connait plus on découvre son histoire plus on découvre les femmes qui nous entourent souvent comme vous l'avez dit on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des rôles modèles nos mamans nos grands-mères en un moment donné de leur vie se sont battus pour avoir quelque chose parce que souvent pour que nos papas puissent aller à l'école nos mamans puissent aller à l'école il a fallu qu'une femme se batte pour que ça arrive donc qu'est-ce que nous allons aller chercher ailleurs il faut contextualiser ces rôles modèles là par rapport à notre environnement mais par rapport aussi à nos croyances socio-culturelles et religieuses ce qui fait que on va revenir au débat du féminisme où il faut recentrer le débat sur la compréhension de ce que c'est le féminisme parce que si on veut intégrer la dimension genre dans l'éducation si on veut intégrer les dimensions genre dans nos politiques publiques il faut qu'on redéfinisse le féminisme qui est sénégalais c'est ça et ça ça passera forcément par le fait de pouvoir connaître ces soubassements socio-culturels religieuses sociétales qui nous font découvrir des femmes extraordinaires et les femmes que nous sommes les valeurs qu'on a pu glaner de gauche à droite de nos papas de nos mamans et qui l'ont pris de leurs aïeux et cette responsabilité nous l'avons tous ce qui me fait terminer cette session on parle de tech d'innovation et de femmes pour moi les femmes sont la cheville ouvrière de ce monde nous sommes la moitié de ce peuple 50 points 82% de femmes je crois au Sénégal ce pays ne se développera pas sans les femmes ce ne sera pas possible et sans les femmes dans la technologie parce que la technologie apporte maintenant une valeur ajoutée il faut aller poser la question à Marc il sait de parler donc il faut qu'on puisse développer et faire en sorte que les femmes puissent bénéficier à 100% et cueillir tout ce qu'elles peuvent cueillir de positif à travers le numérique je vous remercie et à très bientôt merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501